Vous disposez de l'identité du preneur d'otage. Dites-moi. Oui, parce qu'on regarde évidemment très attentivement ce qui se passe sur les réseaux sociaux. On a sélectionné des sources crédibles, des sources officielles, la police par exemple, des reporters sur place, et puis des networks australiens connus pour leur crédibilité. Et il donne en ce moment même l'identité de cet homme, Man Moniz, qui serait, considérons cela avec prudence toutefois, qui serait iranien, âgé de 49 ans, connu visiblement des services de polus. Redites-nous son nom. Man Moniz, connu des services de police, iranien d'origine, réfugié en Australie en 1996. Alors, tout cela, ce sont des informations qui sont données par The Australian, qui est un quotidien qui a pignon sur rue ici à Sydney. Cet homme, il était connu des services de police pour avoir flirté avec les réseaux djihadistes. Pourquoi ? Parce qu'en son temps, il aurait envoyé des lettres aux parents de soldats australiens morts en Afghanistan, les accusant de meurtre. Voilà pourquoi cet homme était connu des services de police. Voilà pourquoi la police demande aux médias, notamment, de ne pas faire de raccourcis trop rapides entre les motivations de cet homme, qui est présenté comme déséquilibré, et son éventuelle appartenance à Al-Qaïda ou l'État islamique.